Hey, hello tout le monde, c'est Falken et les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour, on pourrait dire, un premier épisode introductif, une sorte de prologue sur une toute nouvelle série qui se passera pour cet épisode en mode solo, mais pour la suite de nos aventures sous forme, et bien tout simplement de rediffusion de live, comme j'ai l'habitude de vous faire sur la chaîne. Juste, je voulais vous faire une courte vidéo pour vous expliquer un petit peu le principe, l'idée que j'avais envie de vous proposer en vous lançant tout simplement cette série sur Spintires Game, MudRunner. J'ai envie de vous dire, et bien tout simplement, c'est un jeu que je vais faire en co-op, essentiellement en mode multijoueur. C'est un jeu, et bien tout simplement, on va pouvoir prendre des véhicules, et ce jeu je le ferai en coopération sur la LED TV avec mon ami Lion Super, à qui je fais un coucou ici, il regarde cette vidéo. Et j'avais envie de faire avec vous, et bien tout simplement, pour vous proposer, et bien tout simplement, et vous donner l'envie de voir la suite de nos aventures, et bien le mode didacticiel de ce jeu, donc n'hésitez pas si ce principe, et bien tout simplement, vous appréciez, franchement ça serait sympa, et je vous rassure, ce sera finalement un jeu, comme je vous l'ai dit, fait sous forme de rediffusion en live pour vous sous YouTube, mais ce sera en compte-gouttes, ce sera pas quelque chose que je ferai, et bien tout simplement, on peut dire d'une certaine manière, de manière continue, c'est-à-dire qu'en gros, les épisodes seront disséminés au compte-gouttes. Bref, je pense avoir fait le tour, on va tout de suite regarder, et je jouerai à la manette, le didacticiel, et on va voir comment c'est le didacticiel, ouais ! Bien, c'est un jeu en tout cas que je surveillais depuis longtemps, c'est un jeu de véhicules, on va pouvoir avoir, et bien tout simplement, un libre choix sur une carte immense, et surtout, des véhicules qu'on n'a pas souvent l'habitude de contrôler, et j'ai envie de vous dire, des véhicules qui donnent envie un petit peu de s'évader. Moi, c'est simple, ce jeu, vous le connaissez peut-être de nom, et bien, ça m'a fait penser exactement, et bien, à une série, ouais, on pourrait dire, à une émission qui s'appelle Le Convoi de l'Extrême, je sais pas si vous connaissez, et ça m'a donné super envie de proposer cette idée de mode coopération avec lui en superbe. Bref, bienvenue dans Mordroader, le Spittarius Game, ce didacticiel va vous expliquer les principes de base du jeu. Ok. Tout d'abord, jetez un oeil autour de vous, utilisez le stick analogique droit pour déplacer la caméra. Waouh, le jeu est super beau. Bien, maintenant qu'on disait un peu, desserrez le frein à main et rejoignez l'asphalte. Le frein à main, c'est B, d'accord. Ok, donc B, c'est le frein à main, très bien, et... D'accord, j'ai appuyé sur le frein, ça m'y a en route, très bien. Oh là, oh là, oh là. Et on va conduire. D'accord, donc la vue, c'est un peu bizarre, il va falloir s'y conforter, mais en tout cas... Oh là là, 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 oh là là. Alors, attention, 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 ok. Vous approchez d'une roue boueuse, enclenchez la transmission intégrale et le blocage du différentiel. Alors, ce qu'il faut savoir, en gros, le jeu qu'on va vous présenter en mode co-op, pour la suite de nos aventures, ce sera des missions où il faudra livrer de la marchandise principalement, donc le convoi de l'extrême, mais dans des circonstances complètement très what the fuck, avec des conditions météorologiques, des chemins signeux, etc, etc, etc. Bref. Alors, comment tu fais ça ? Ça ne veut pas démarrer. D'accord. J'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave, on verra au point de goutte. Donc, bloc diff et intégrale. Voilà, en tout cas, le moteur de physique, je sens en main. Alors, je n'activerai pas la cam pour, finalement, ce premier épisode introductif, c'est voulu, mais en live, bien sûr, il y aura la cam. Vous vous approchez maintenant d'un autre camion, vous pouvez passer d'un autre camion à un autre si vous les avez déverrouillés. Approchez-vous du camion. Ça a l'air très simple, on va prendre donc B130. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, qu'est-ce que c'est que ça ? Très bien. Très bien, on va changer le frein à main. catégorie, j'ai envie de vous dire. Il pourra m'expliquer ce que c'est, par exemple, entre le différentiel et je ne sais pas quoi. Ce qui utilise plus de carburant ou ce qui nous permet d'avoir un meilleur contrôle. N'hésitez pas à me le dire, sinon, en commentaire. Bref, dans Madrunner, chaque camion est équipé d'un Troy que vous pouvez attacher aux arbres ou au vécu à proximité. Utilisons le mode Troy rapide pour atteindre le haut de la colise. Ok, donc, Troy avec Y, d'accord. Pour éviter la caméra, pour voir les paires... pour voir quoi ? Les paires de points d'accroche disponibles et appuyer sur Y. D'accord, Troy est fait. Et donc voilà, maintenant qu'on a accroché, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. Et j'adore, on a vraiment la sensation de... D'accord. Parfait. Bah voilà, parfait. Détachez le Troy et continuez sur la route vers les bâtiments. Donc, hop. Ah, il l'a fait automatiquement. Non, mais non. Comment on fait ? Tirer. Mode avancer. Relâcher. D'accord, donc je passe comme ça. Je pensais qu'il fallait juste appuyer sur Y, pas de soucis. C'est quand même complet, hein. Faut se le dire. Peut-être un autre véhicule pour ce didacticiel ? On va voir. Ok. Vous êtes arrivé au garage. Ici, vous pouvez installer des modules et des remorques. Vous pouvez également dépanner et ramener votre camion au garage si vous jouez en mode simplifié. Très bien. Pour accéder au garage, vous devez le déverrouiller en y livrant 4 points de garage. Quelqu'un a déjà livré 3 points dans ce garage et comme notre camion transporte 1 point, nous pouvons maintenant le déverrouiller. Ok. Du coup, bah... Ouais, tu décharges. Très bien. Et voilà, un garage déverrouillé répare entièrement votre camion quand vous le visitez. Très bien. Donc avec la marchandise. Mais vous n'y obtenez que 200 titres de... 200 litres, pardon, de carburant. Le but de cette partie est de livrer des rondins à la... Ou à la Syrie, d'accord. Nous avons donc installé des modules pouvant transporter du brouillage. Ok. Alors comment ça se passe ? Euh... Ouais, vas-y. Doit installer remorque, citernes, semi-remorque de réparation, c'est un accord utilitaire. Pour ce didacticiel... Ok. Il faut que j'asse quoi ? Doit installer remorque, d'accord. Remorque à bois, d'accord. Autant pour moi, je n'avais pas lu. Euh... C'est où, remarque à bois ? C'est là. Très bien. Génial. Maintenant, conduisait jusqu'à la station de déchargement. Euh... Alors, B. Voilà. Mets-toi en route. On a vraiment l'impression d'être dans la boue et tout ça. Je... Je kiffe le jeu. En multijour, il va être énorme. Vraiment. Donc là, on va chercher la marchandise. On est d'accord sur ça, mesdames et messieurs. Je vous jure, je suis à fond, là, sur la gâchette. Ici, vous pouvez charger votre camion. Différents types de rondins rapportent différents points de chargement. Notre camion actuel ne peut charger que des rondins courts. Ça dépend de la remorque, je suppose. Vas-y. Non. Comment tu fais ? Station de chargement. Choisissez un chargement pour votre camion. Voilà. Hein ? Arrêtez le moteur, hein ? Comment tu fais pour charger ? Ah. Comme ça, d'accord. Avec le mode avancé. Bah, je te demande, là, je confirme, maintenir. Ah, d'accord. Fais maintenir. Très bien. Ok. Bien. Maintenant, dirigeons-nous vers notre destination finale. Siri. D'accord. Donc, c'est vachement complet. En gros, il faut que j'aille dans le mode avancé pour choisir le type que je dois et tout ça. Ah ouais. C'est plutôt sympathique, en fait. On prend le chemin, alors, et on y va. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait une quinzaine de véhicules, à peu près, donc ça va être plutôt intéressant. Alors, par contre, là, je ne vais pas pouvoir choisir entre bloc différentiel et intégral. Ça, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Je peux avancer, s'il te plaît ? Waouh. C'est vachement réaliste, ça, je trouve, quand même. Allez, 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 vas-y. Voilà. C'est loin ou pas ? J'aime bien desserrer le frein mais suivre la route. Non, pas possible. Ah ouais. L'objectif final est là-bas. Avec la musique, là. C'est du rock. Rock'n'roll. Allez. Bien. Impeccable. Déchargeons notre camion, mais n'oubliez pas que, dans une vraie partie, il ne s'agirait que de deux des huit points de chargement nécessaires pour remplir 6 rivets. Ok, donc déchargez. Vous avez terminé le didacticiel. Ce didacticiel n'a pas couvert tous les aspects du jeu. Alors, allez à Défi pour en savoir plus. Ok, très bien. Et bien, les amis, je compte sur votre retour pour vous dire, pour me dire, pardon, pas pour vous dire, mais moi pour vous dire déjà que j'ai pris du plaisir à reprendre une série solo, enfin une série, une vidéo solo, parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais surtout, et bien, pour que vous soyez réactifs et tout simplement pour vous présenter ce jeu sur quoi je mise beaucoup, honnêtement. Et croyez-moi que ce jeu en multijour va vraiment être, et bien tout simplement, va être tout simplement, je pense, très marrant et surtout complet. Voilà, je vais vous faire des bisous. Je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt sur les Veritables Episodes, sur la suite de notre série sur Spintires Game MudRunner. Allez, à très bientôt. C'était Falken. Bisous.